Hey, what's up guys? Ici Tony C, dans votre fil de nouvelles pour partager du contenu positif, inspirant et qui, j'espère, sera éveillé en vous, cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Aujourd'hui, je vous parle de la cinquième et dernière loi de la réussite que j'ai apprise de mon coach, professeur et mentor David Lefrançois. C'est la loi de l'harmonie. Si vous êtes passionné de physique quantique, je vous invite à aller lire sur le théorème de non-localisation de Bell, qui démontre comment l'action d'une particule peut affecter l'action d'une autre particule située à une très grande distance de la première. Cette découverte-là n'est pas moins vraie sur le plan personnel parce qu'on vit dans un univers où tout est interconnecté. Comme je vous l'ai expliqué avec la théorie des cordes, l'énergie vibre en permanence à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, puis elle nous connecte les uns aux autres et aussi au flot permanent d'énergie universelle et aux différents événements de la vie. Quand on se trouve en harmonie, c'est comme si on se déplaçait dans un courant infini de bénédiction et d'abondance qui est omniprésent dans le monde. Mais quand on se trouve en cacophonie à l'intérieur de nous, eh bien c'est comme si on s'auto-excluait de ce généreux courant d'abondance-là en restant stationnaire sur le bord du rivage à regarder passer les événements heureux. Le philosophe, auteur et conférencier américain Wayne Walter Dyer a dit un jour que vos pensées et vos sentiments soient en harmonie avec vos actes. La manière la plus sûre de réaliser votre but est d'éliminer tout conflit ou dissonance existant entre ce que vous pensez ou ressentez d'une part et la façon dont vous vivez quotidiennement d'autre part. La loi de l'harmonie dit que lorsque vous choisissez consciemment de créer l'équilibre et de vous aligner avec l'univers, votre intention et votre énergie vont ouvrir les veines de l'abondance universelle et vous donner accès à la sagesse, aux pouvoirs et aux événements heureux que le monde a à vous offrir. Pour atteindre cet état-là, eh bien vos énergies doivent être accordées à toutes les sources vibratoires qui sont en vous et autour de vous. Alignez votre énergie à vous-même, aux autres et au courant universel. Et pour y arriver, vous devez rechercher un esprit et un cœur léger. Comprenez bien que cette loi-là, ce n'est pas juste la pensée positive simpliste. C'est une vérité énergétique absolue. Plus vos pensées et vos sentiments vont être en conflit, plus vous allez attirer vers vous de la discorde dans le monde extérieur. Les émotions qui vont vous faire réussir sont l'amour, la paix, l'acceptation et un enthousiasme pour votre propre vie. Si vous ne pouvez pas apprendre à donner une place dominante à ces émotions essentielles-là dans votre vie quotidienne, vous allez toujours devoir batailler pour finalement n'obtenir que très peu de résultats. Et pour éviter ça, vous devez revenir à l'équilibre, c'est-à-dire que votre centre cognitif doit être l'acceptation de soi et votre centre émotionnel doit être l'amour de soi. La méditation est un des outils qui pourra grandement vous aider avec ça. Je vous laisse méditer là-dessus et si jamais vous aimeriez avoir de l'aide pour retrouver cet équilibre-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je pourrai vous référer à différents ouvrages qui m'ont aidé et qui m'aident toujours à vivre ma vie en harmonie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour vous parler du premier des quatre pouvoirs personnels de la réussite toujours issus de la mécanique quantique. À demain! Sous-titrage ST' 501 Merci! Merci!